Sale temps pour la fille de l'ex-directeur de la CRTV Gervais Mendoz et qui est accusé d'avoir assassiné un jeune tchadien. Qui n'a pas pu se retenir sur l'un de ses posts Facebook en commentant des énormités sur cette dernière. La nouvelle de l'assassinat de ce jeune subvient quelques jours après sa prise de paroles ouvertes sur un des posts de la fille de l'ex-directeur. L'information a directement été relayée par le célèbre activiste camerounais Huimanto qui ne s'est pas empêché de lier cette dernière à cela. Dans des révélations exclusives Marlène envoie tout parce qu'il s'agit d'elle envoie un message très fort à ce dernier en lui promettant une arrestation pour diffamation de nom. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les jusqu'à la fin. Juste après le générique retrouvons la fille de l'ex-directeur de la CRTV qui dénonce cette injustice à son égard. Je suis un célèbre blogueur Huimanto. Une publication où j'ai vu une photo montée de moi avec mon image associée à une affaire d'assassinat d'un jeune tiktoker tchadien qui aurait été assassiné à Garoua dans le nord du Cameroun. Et sans preuve aucune, sans rien du tout, il prend quand même mon image pour associer à une communication pareille. Donc je me suis permise de venir laisser ce message à ce blogueur qui n'est pas à son premier forfait, qui visiblement est financé par des personnes tapis dans l'ombre pour me dénigrer et pour salir mon image. Donc je vais vous demander de prendre cette communication et de faire venir ce blogueur Huimanto qui n'a pas le courage d'assumer ni son identité ni sa vie, mais qui est installé dans la sphère publique africaine camerounaise pour détruire des personnalités simplement parce qu'il a fait de son blogue un instrument de chantage, un instrument de compas politique, c'est son droit, mais un instrument pour détruire les vies des gens qui ne lui ont rien fait. Et ça fait un moment que je suis dans le viseur de ce blogueur pro-camto, naturellement Bamileke, pour des raisons que vous connaissez depuis plusieurs années aujourd'hui. Les blogueurs Bamileke me combattent parce qu'ils estiment que sans être blogueuse, j'ai un impact dans l'univers communicationnel camerounais, là où ils ont décidé de venir chercher l'argent et pour vendre des fausses valeurs et pour combattre le régime billard et ils estiment que je suis un caillou dans leurs chaussures et ils n'hésitent jamais à m'humilier, à m'accuser à tort et à travers pour des choses que je n'ai pas faites. Donc j'ai dit, il s'agit quand même d'un problème suffisamment grave, je vais laisser une communication que les autres vont occuper un matinée, mais je n'ai pas pu dormir parce que l'histoire est tellement grosse et je pense que l'impunité des réseaux sociaux ne peut pas tout permettre. On ne peut pas tout permettre, on ne peut pas tout laisser, d'autant plus qu'il s'agit de moi qui suis une communicante sur les réseaux sociaux aussi et donc j'ai pris le soin de venir laisser cette communication et je vais vous prier de la partager si nécessaire pour que ça puisse arriver à ce blogueur-là. Alors, Nzumanto, je disais que toi et moi, nous avons des antécédents, d'autant plus que lorsque j'ai été agressé chez moi à mon domicile, tu n'as pas hésité à dire que c'était pour un problème de loyer. Tu étais le premier à voir les vidéos de mon agression. On n'a jamais su qui t'a donné les vidéos. Déjà, tu n'es pas un journaliste et même tu n'es pas obligé de dévoiler tes sources. Mais tu m'as humilié dans le monde entier avec une vidéo qui a fait le million de vues dans le monde pour une raison que je ne sais pas. Je pense que s'il y avait de l'impartialité dans ta communication en ce qui me concerne, tu aurais communiqué les réalités de ce dossier-là puisque les éléments, je les avais publiés, à savoir que d'un, je n'étais pas locataire de la maison, de deux, j'avais gagné le procès et de trois, la femme est recherchée par les autorités policières et judiciaires du Cameroun pour ce forfait qu'elle a commis contre moi. Mais comme l'idée pour toi et ceux qui sont avec toi est que j'ai été pour beaucoup dans le fait que Camtou perdait les élections au Cameroun et notamment la bataille communicationnelle sur les réseaux sociaux et donc je dois payer, je dois payer de mon image. Ah, tu prends une photo truquée. Je n'ai jamais porté la robe avec le nop qui est aujourd'hui votre image phare pour publier partout sur les réseaux sociaux mon image. Cette photo que vous utilisez est la photo du jour de la remise de mon diplôme à l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. Je n'étais pas habillé en dope. Vous avez pris cette photo-là, vous l'avez montée. Deuxièmement, le message que tu partages sur ma page, je n'ai jamais écrit ce message-là, du manteau. Je n'ai jamais écrit le message auquel tu as pris un autre montage de réponse de ce fameux Yaro Abbé Amat. Moi, je n'ai jamais écrit un tel message. Alors, ce n'est pas parce que je ne sais pas dans quel côté du monde tu te caches que tu vas te permettre, parce que mon image, il y a une certaine attirance, il y a une certaine crédibilité autour de ma personne que chaque fois que vous voulez vendre tout et n'importe quoi, vous prenez mon image, vous associez. Je dis, j'en ai marre. Et si vous voulez qu'on recommence ce combat tribaliste des blogueurs Bamileke contre moi sur les réseaux sociaux, je vais le faire avec vous. Vous prenez mon image, vous me mettez le nom d'op. Je n'ai rien à voir avec le peuple Bamileke. De deux, tu prends un texte que je n'ai jamais écrit, tu colles mon nom, et maintenant tu décides que il y a un blogueur tchadien qui aurait été assassiné au nord du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le nordiste ? Ça se serait passé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec des gens ? Je ne suis pas au Cameroun. Qu'un blogueur nordiste tchadien a été tué dans le nord du Cameroun, à Garoua, parce qu'il venait de faire un commentaire à ce qui me concerne. Est-ce que tu vois la conséquence, ou ce à quoi tu veux associer mon image ? Pourquoi vous pouvez aller à ce point ? Vous avez reçu de l'argent des communicants de Samuel Eto' qui sont des gars de l'Ouest. Ça, je suis au courant de ça. Mais de tenter de... Personne n'a la preuve que, un, le garçon est décédé. Pour toi, qui a toutes les communications, qui a toutes les informations, lorsqu'il y a un tel drame, il y a même la descente de la police. Tu devrais avoir au moins une image où on vient découvrir le cadavre du garçon dans sa chambre. Au moins au moment où on vient découvrir qu'il y a le mort, la descente de la police ou une interview des forces de sécurité et de défense. C'est parce que c'est quand même une information qui est grave et qui peut créer un incident diplomatique. Vous ne pensez qu'à vos gueules, cette sale race-là. Vous ne pensez qu'à vos penses. Est-ce que tu as conscience de l'impact d'une telle information dans les relations diplomatiques entre les deux pays frères ? En quoi le fait, depuis quand au Cameroun, le fait de faire un commentaire et puis le gars, il n'a pas été insultant. D'autant plus que moi-même, j'en ai rigolé. J'ai partagé ça sur ma page. En quoi le fait que quelqu'un dise... je n'ai même pas vu le commentaire, le commentaire, ce n'était pas sur ma page. C'est vous qui avez conçu tout avec mon image parce que malheureusement, il y a une attirance sur moi, une attirance spirituelle qui fait que malheureusement, je ne suis connu par des millions de gens pour des raisons que j'ignore. On vient m'agresser. Je fais le tour du monde entier. Cet aura-là, je l'ai. Mais vous ne pouvez rien contre ça. Vous, les blogueurs, vous ne pouvez rien contre ça. Prendre mon nom et l'associer à une chose aussi grave simplement parce que vous estimez que ayant reçu de l'argent par les communicants Panjounang de l'Afrique à foot qui est un gabamiliqué, vous devez me salir. Quitte à associer mon nom avec une histoire d'assassinat et manipuler les esprits faibles que c'est parce que quelqu'un m'a insulté sur Facebook que des gens sont arrivés dans sa chambre dans le nord du Cameroun on l'a égorgé. Pourquoi vous faites ce genre de choses ? Je n'ai jamais vu une seule image de moi le jour que je donne des financements aux jeunes du nord pour créer des usines des entreprises de fabrication de clichés. Je ne te vois pas Zimanto partager une image du moment où je n'ai pas donné des groupes électrogènes. Vous avez pris ma personnalité vous associez tout et n'importe quoi qui est négatif le fondement même de ma communication vous ne prenez pas vous créez vous créez un message que je n'ai pas écrit et vous vous collez mon image dessus ça circule sur les réseaux sociaux ça fait rire tout le monde vous avez humilié mon père sur les réseaux sociaux vous avez associé mon image et celle de mon père à tout et n'importe quoi mais je vous dis rien n'est anodin cet enfant qui vient faire allusion à la CRTV il fait allusion à la CRTV pourquoi ? parce qu'il veut parler du professeur ménosé mais qu'est-ce qu'on vous doit ? vous avez vos espaces à 100 000 abonnés à 200 000 abonnés personne ne vous envie votre notoriété mais on vous a dit que pour communiquer il faut aller à l'école vous avez bien remarqué que sans avoir des pages mon mur n'est même pas répérable sur internet ça veut dire que si quelqu'un n'est pas mis avec quelqu'un qui a mis avec moi il ne me retrouve pas sur Facebook mais vous êtes simplement surpris du fait que ma parole est de l'impact mais c'est uniquement parce que de vous tous là c'est moi qui ai étudié la communication c'est moi qui ai travaillé dans un média c'est moi qui ai été responsable de communication pour des groupes politiques et pour la FECAFOOT rapporteur de la commission marketing et communication de la FECAFOOT c'est s'occuper de la communication de la FECAFOOT j'ai été et donc c'est normal si j'ai eu une communication en ce qui concerne la FECAFOOT qu'elle soit malheureusement la plus pertinente parce que dans tout le monde c'est que Marlène était la personne chargée de faire les rapports sur la communication et le marketing de la FECAFOOT Marlène a été présidente d'une ligue régionale à la FECAFOOT présidente départementale première femme et seule femme candidate à la présidence de la FECAFOOT si vous avez perdu ce combat là de vendre une imposture parce que vous recevez de l'argent tu prends un FEC sans aucun fondement ni de la police ni des forces de sécurité de défense ni d'un média sérieux tu prends simplement mon image tu fais des montages tu colles ça doit circuler parce que dans l'imaginaire des Camerounais mon nom doit être associé à un crime ignoble qui ne me concerne ni de près ni d'oeuvre on ne pourrait même jamais avoir la preuve qu'effectivement le garçon est décédé mais il faut créer ça pour dire que Malen Mvoutou est capable de rester en France et de faire assassiner quelqu'un à Garoua je ne sais pas pourquoi au fond de vous vous avez toujours l'impression que je vais diriger au Cameroun je vous fais tellement peur vous êtes toujours en train d'organiser des choses extraordinaires en ce qui me concerne une soeur de mon village vient chez moi faire du boucan en mentant pour me salir vous en faites une affaire continentale d'une fausse milliardaire expulsée d'une maison qu'elle ne paye pas alors que ce n'est pas vrai alors que des journalistes ont couvert les débats dans les tribunaux alors que la justice Cameroun s'est prononcée je suis aussi l'enfant de quelqu'un vous exagérez un moment ce n'est pas parce que mon nom et mon image apportent de la visibilité que vous allez dire tout et n'importe quoi vous faites tout et n'importe quoi avec mon nom c'est de trop vous m'acculez vous me harcelez les 1 million les 2 millions les millions que tu as gagné grâce à Facebook sur l'image où des gens viennent casser une femme seule chez elle ça ne t'a pas suffi et si tu es en communiquant sérieux quelqu'un dont l'opinion ne balance pas en fonction de l'argent si je t'avais donné de l'argent tu aurais publié les preuves que j'avais comme quoi je n'étais pas locataire de la maison j'ai publié la preuve de l'achat de la maison j'ai publié la décision de la justice mais comme vous avez reçu de l'argent c'est de m'appeler des blogueurs qui étaient même présents chez moi le jour qu'on me cassait comment ils pouvaient être au courant des gens qui travaillent autour de la Fekafoot comment ils pouvaient être au courant qu'il y a quelque chose qui se passait chez moi vous avez été payé pour faire de la communication pour me dénigrer avec toute l'humiliation que tu m'as fait subie Zimanto j'aurais pu boire un médicament et me suicider je suis incapable de payer un loyer non mais tu m'as humilié dans toute l'Afrique non mais c'est pas croyable et maintenant tu prends mon nom parce que moi je n'ai pas le droit je ne sais pas comment je vais te contacter je ne sais pas qui tu es je sais que tu es un bamileke je ne sais pas qui tu es mais tu prends mon image toute ma souffrance toute mon énergie pour que mon image soit autour de l'Afrique comme étant une dame qui est restée en France et qui a commandité l'assassinat d'un jeune pour un commentaire sur Facebook mais vous exagerez sans aucune preuve ni du décès ni de l'agression lorsqu'on est sérieux on présente d'abord les éléments soit la descente sur le terrain soit l'intervention des forces de l'ordre est-ce qu'on assassine quelqu'un comme ça au Cameroun mais le premier réflexe que tu as si ce n'est pas une histoire montée c'est de prendre mon image de coller sur ton mur et de dire que c'est parce que il venait de faire un commentaire sur moi qui a fait le tour des réseaux sociaux pourquoi le commentaire fait le tour des réseaux sociaux un anonyme quelqu'un que personne ne connaît c'est parce qu'on parle de moi vous avez vos soeurs qui couchent avec des chiens qui sont des salles lesbiennes qui ont des millions de vues sur internet vous les protégez vous prenez une femme docteur qui a un parcours administratif et professionnel traçable au Cameroun vous me dénigrez en longueur de journée à cause du tribalisme primaire et on doit quand même imaginer un vivre ensemble au Cameroun vous avez vos soeurs qui font du blog il y a des films amuliqués sur internet dont toutes les preuves sont établies qui font de la prostitution professionnelle en France vous prenez une mère de famille quelqu'un vient écrire j'étais cadre commercial à la CRTV rang de directeur un gamin prend mon nom et mon image associé à une histoire et on te nyoxait partout dans les locaux de la CRTV vous prenez vous faites le tour des réseaux sociaux d'Afrique avec ça pourquoi ? parce que vous avez décidé que mon père c'était mon amant et donc il faut humilier sa mémoire parce que vous pensez avoir le pouvoir de cette façon au Cameroun nous sommes prêts pour 2025 si Dieu nous prête vie nous sommes prêts avec vous pour 2025 c'est pas croyable je ne verrai jamais un commentaire sur Flore de Lille qui elle-même fait ses directs pour dire qu'elle s'est mise au bord de la route en Europe pour vendre son corps vous prenez une femme bardée de diplômes comme moi dont le parcours est respectable et traçable vous commencez à associer tout et n'importe quoi sur moi sur les réseaux sociaux par jalousie par sorcellerie parce que vous estimez que j'ai de l'impact parce que vous estimez que les gens me respectent on ne peut pas attaquer autant la réputation de quelqu'un si on n'estime pas que c'est une réputation qui est solide j'ai des partenariats que je veux faire j'ai des partenaires avec lesquels je travaille j'ai une vie j'ai des enfants vous prenez mon image vous associez à une histoire d'un gamin qui serait décédé en quoi ça me concerne ? en quoi ça me concerne ? et comme je n'ai pas le droit de vous dire retirez mon image je ne sais pas comment je vais faire pour demander que Zumento retire mon image associée à un décès d'un enfant avec qui je n'ai rien à voir j'ai des enfants quand même est-ce que vous avez pitié de mes enfants ? est-ce que vous avez pitié de ceux qui ils vont comment ils vivent à l'école avec tout ce que vous faites circuler sur moi sur les réseaux sociaux ? et oui il faudrait qu'un moment les cadavres commencent à tomber mais le mien vous ne l'aurez pas comme ça parce que tout ce que vous faites c'est pour me pousser au suicide je ne vous dois rien j'ai rien pris chez vous des filles bamilliquées qui font le blog sur internet elles existent mais personne ne les a jamais attaquées quand bien même elles sont des prostituées personne ne les attaque sur leur vie privée parce qu'on estime qu'à un moment donné elles ne sont pas nées avec une cuillère en or dans la bouche elles n'ont pas fait des études donc forcément quand elles arrivent en France elles suivent le parcours de toutes les femmes prostituées de toutes les femmes africaines qui arrivent ici et qui n'ont que la poussette seule porte de sortie de la prostitution elles sont là elles ont des blogs qui a déjà pris la photo de Fleur de Lille qui a fait de la prostitution en France en direct et qui continue à la faire qui a déjà pris son image et collé que voilà une prostituée vous l'appelez que mafo vous la noblissez qui a déjà pris l'image de Lolo quitté un blog des femmes elles sont des électorés elles sont des analphabètes elles ne travaillent pas elles n'ont rien fait de leur vie mais quand vous parlez d'elles vous les ennoblissez parce qu'elles sont bamilkées mais moi qui ai souffert sur les bancs qui ai un parcours qui a été directrice d'un projet du Qatar connu par des instances sportives et internationales au Cameroun et partout en Afrique vous prenez mon image vous me dénigrez je suis agressé vous prenez mon image vous vous associez à une affaire de loyer impayé pour me salir pour m'humilier je vous ai dit on va recommencer à créer la haine parce que ça n'a pas d'explication ça n'a pas d'explication que le civilisme primaire parce que je suis sûr que ce Jumanto ne peut pas prendre la photo de Flore de Lille nous toutes qui sommes des personnalités connues on est insultés sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ce gamin a dit dans son commentaire qui était qu'on n'a jamais entendu sur les réseaux sociaux des dames qui s'assaitent à longueur de journée qui disaient des choses suffisamment graves sur moi et dont je pouvais j'ai même déposé des plaintes mais un gamin que je ne connais pas un petit chadien selon ce que toi-même tu dis sur un profil on ne sait pas si la personne existe mais la première chose que tu parles pour communiquer sur un décès c'est de prendre mon image et associer à une affaire d'assassinat est-ce que est-ce que tu connais le nombre de commentaires que cet enfant a fait sur internet ce jour-là je mente autant que tu n'as pas la preuve tu ne montres pas le cadavre de ce garçon retire-moi photo sur ta page Facebook et je t'annonce déjà je vais déposer une plainte ici en France je ne sais pas où tu es dans le monde à un moment trop c'est trop j'ai des enfants j'ai des enfants qui grandissent qui ont besoin d'être protégés tu ne peux pas prendre ma photo avec un enfant qui peut avoir l'âge de mon enfant et dire que c'est parce que l'enfant venait de commenter sur moi l'enfant a été retrouvé égorgé dans sa chambre c'est pas croyable vous exagérez avec la reine des autres vous voulez tout vous n'avez pas d'intelligence vous n'avez pas fait des études pour communiquer mais vous voulez récupérer l'espace communicationnel pour communiquer il faut étudier pour communiquer il faut travailler dans les médias vos téléphones sont devenus vos médias et vous pourrissez la vie des gens qui ne vous payent pas vous pourrissez la vie des gens qui vous font de l'ombre quelle est la fille qui est connue qui a déjà été harcelée comme moi je le suis Karine Mongoué qui a des milliers qui a des milliers de followers moi je n'ai même pas 2500 amis sur ma page facebook elle a été elle a eu des problèmes de filiterie de loyer condamnée même elle a fait appel vous n'avez pas fait la même communication je me souviens de la communication passée sur ta page chez Kongosan qui est vert parce que je suis sûr c'est les bamilekés qui tiennent même le gars que je suis allé pour à Paris Cynthia tu te souviens le bled.com c'est que des gars bamilekés qui ont des blogs tout ce qui passait sur vos pages arranger ça en famille le linge sale se lave en famille les bamilekés ne doivent pas se déchirer sur internet vous avez couvert vous avez couvert la même Karine Mongwe elle embauchait un garçon Ewondo qui est mort d'une manière curieuse jamais sur vos pages vous n'avez pris l'image de Karine Mongwe alors que l'opinion s'intéressait sur les causes de sa mort puisqu'elle connaissait le gars le gars était avec elle vous n'avez pas fait des montages avec l'image de Karine Mongwe et l'image du petit métis Ewondo je précise pour faire le tour du monde entier pour associer le nom de Karine Mongwe à une affaire d'assassinat le seul blogueur qui essayait un peu d'apporter de la lumière de vous apporter un peu la contradiction puisque c'est un sujet sur lequel nous autres moi je me sens je ne suis pas une blogueuse on n'a pas trouvé nécessaire de parler de ça puisque la police et la gendarmerie font leur travail au Cameroun mais personne ne peut trouver une capture d'écran un montage où vous les blogueurs vous avez partagé en associant l'accident de j'ai oublié son nom comment on appelait ce gars là l'accident du petit métis là à Karine Mongwe pourquoi parce que vous faites de la solidarité de village quand c'est entre vous il faut cacher il n'y a pas une journée où Mami Nyanga la sénatrice puénée françoise n'est pas accusée de lesbianisme elle a fait la prison pour avoir fourni des faux documents avec la fausse signature du secrétaire général de la présidence elle a fait de la prison condamnée pour ça on ne retrouve pas ça une seule trace sur internet aucun article de presse sur Mami Nyanga au point où aujourd'hui elle est sénatrice du Cameroun après être sorti en prison condamnée pour faux et usage de faux escroquerie il n'y a pas eu une seule ligne des comptables non Françoise puénée Mami Nyanga à peine il y a eu une ligne et la ligne l'article a été supprimé elle est sénatrice du Cameroun aujourd'hui des jeunes filles qui se lèvent l'accuse de lesbianisme d'homosexualité vous n'avez jamais écrit une seule ligne dessus parce que vous protégez les vôtres même quand ils sont associés à des choses qui sont humainement condamnables vous les protégez vous voyez une jeune femme petite dans la sphère communicationnelle vous vous acharnez sur moi vous vous acharnez sur moi parce que vous avez les moyens de la communication vous avez les moyens de la manipulation ce que je n'ai pas fait je dois faire j'ai été acquitté dans l'affaire qui m'a amené en prison même pas une seule ligne vous avez fait des articles pour mon arrestation jusqu'à envoyer des informations sur Wikipédia que moi je dois 100 millions de francs CFA de loyer tout le monde pour aller vérifier chez Wikipédia il n'y a qu'un bamleke pour faire quelque chose comme ça que je suis accusé de 100 millions de francs de loyer et que j'ai été condamné à 8 mois de prison pour S-Cockery ce qui n'est pas vrai vous l'avez fait coller à mon Wikipédia pour que ça reste toute ma vie je ne vous ai rien fait simplement par jalousie parce que vos soeurs qui réussissent malheureusement même quand elles réussissent parfois c'est des analfabètes parfois c'est des électriques parfois leur réussite ne réside que dans le fait qu'on voit pousser l'immeuble on ne sait pas comment l'argent est arrivé pour construire l'immeuble par jalousie vous détruisez tout ce qui ne vous appartient pas vous êtes dans une guerre idéologique et spirituelle au Cameroun pour prouver que ça ne peut pas être ailleurs je vois ici quand ces blogueuses elles réussissent à prendre 4 sacs de sel 4 sacs de riz et aller donner quelque part dans une prison vous faites le tour des réseaux sociaux oh ma fola bienfaitrice oh machin moi j'électrifie 10 villages je donne des financements pour la création des entreprises devant le représentant du secrétaire général des services du gouverneur même pas un article parce que nous nous ne sommes pas légitimes vous êtes à l'affût même quand on ne fait pas des erreurs vous créez tout le monde fallait vérifier j'ai été acquitté par le tribunal la cour d'appel du centre dans l'affaire contre Afan Francine j'ai gagné le procès tout le monde peut fouiller Google il n'y a aucun article qui dit que Malin N'envoutou a gagné le procès oh les documents sont là mais quand il fallait prendre mon visage pour coller à côté de Paul Biya pour dire comment je suis accusé de filouterie mon visage à la une des grands médias camerounais vous l'avez fait parce que c'est vous qui gérez la communication c'est vous les bamilekés qui gérez la communication ça doit passer par vous vous détruisez ceux qui ne sont pas des vôtres vous avez commencé votre guerre civilisationnelle à travers la communication la guerre elle est civilisationnelle et moi je représente tout ce que vous combattez je suis l'enfant d'un ancien dignitaire du régime de Biya et vous pensez vous n'avez aucune règle en politique non seulement vous détruisez ces gens même vous détruisez leurs descendants il n'y a pas de raison que je réussisse tout ce que je fais doit être avilissant j'ai fait une analyse en ce qui concerne le football parce que j'étais rapporteur il n'y a pas longtemps j'étais encore la vice-présidente d'une commission régionale de l'Afrique à foot il n'y a même pas un an donc si je m'exprime je donne un avis pour contribuer au développement de mon pays et que mon analyse de tout ce que j'ai dit s'est avéré cohérent vous ne partagez pas mon analyse pour que les gens qui vous suivent à des pages à des centaines de millions de gens écoutent mais vous créez un message qui n'est pas de moi dans une écriture approximative pour que les gens mettent même des doutes sur mes capacités intellectuelles est-ce que je peux écrire un tel texte simplement parce que vous voulez salir mon parcours parce que des filles avec un parcours comme les miens qui s'imposent dans la série communicationnelle dans les médias publics il n'y en a pas beaucoup c'est que je ne peux pas écrire vous prenez vous-même vous concevez avec votre niveau intellectuel approximatif vous prenez mon image vous mettez le dope sur moi vous collez partout vous faites le tout vous utilisez mon aura spirituel pour vendre votre culture comme si moi je suis votre porte-étendard vous prenez mon image vous collez votre panne traditionnel pour que lorsqu'on voit mon visage on voit la force ma force spirituelle on voit votre panne sur moi lorsqu'on voit mon regard plein d'assurance il faut qu'on associe ça à une histoire qui a trait au Bameleke c'est de la manipulation je n'ai jamais fait une photo officielle avec sur moi le panne des Bameleke je ne l'ai jamais fait de vous m'utiliser gratuitement pour vendre votre 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 guerre civilisationnelle à tout moment maintenant mon image fait le tour du Cameroun habillé avec votre panne vous arrachez ma personnalité bêtise vous arrachez mon identité spirituelle je suis une fille boulou mais comme vous êtes des voleurs vous volez tout difficile de s'en sortir dans la société quand on a eu un parent ayant une mauvaise réputation il est important de rappeler que Gervais Mendoza avait été arrêté et jeté en prison pour détournement de plusieurs milliards de francs CFA qu'il n'a jamais pu rembourser jusqu'à sa mort alors ces enfants paient le prix aujourd'hui car vivant tous dans l'aisance on estime toujours qu'ils sont en train de jouir de l'argent du peuple camerounais et donc se font beaucoup d'ennemis au quotidien merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin prenons rendez-vous très bientôt pour une prochaine abonnez-vous sur info du monde et activez la cloche de notification à la prochaine merci abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous